Qu'est-ce que la première mort et la seconde mort ? Mais on pourrait dire aussi qu'est-ce que la première résurrection, la seconde résurrection dont parle l'Apocalypse de saint Jean au chapitre 20. En fait, il y a deux manières de regarder les événements qui se produiront lors de notre mort, lors de la fin de notre vie. La première façon, c'est selon l'ordre génétique, ça veut dire l'ordre du temps où ça se passe et c'est ainsi que regarde les choses le texte de l'Apocalypse. La seconde manière, ce serait de regarder selon l'ordre d'importance des choses. Quelle est la mort la plus importante ? Quelle est la résurrection la plus importante ? D'autre part, il faut savoir qu'aux yeux de Dieu. Les événements physiques, comme la mort physique, sont le signe d'autres réalités spirituelles qui peuvent être une mort spirituelle ou au contraire une vie spirituelle, une mort, une résurrection spirituelle. Alors donc, regardons comment les choses vont se passer pour nous. D'abord, nous mourrons physiquement. C'est la première mort, c'est celle qui vient en premier. Et puis, nous serons confrontés, dans le passage de la mort, à l'apparition du Christ. Mais aussi, nous serons confrontés à Lucifer, qui nous présentera son projet alternatif, on pourrait dire cela, l'enfer. Et là, dans ce passage, à la onzième heure de notre vie, dans le passage qu'est la mort, certains d'entre nous choisiront le Christ de tout leur cœur. Et alors, ils connaîtront cette première résurrection, que nous, qui sommes déjà chrétiens, avons connu au moment de notre conversion. C'est une vie nouvelle. Et pour eux, ce sera comme si tout prenait sens, alors qu'ils sont en train de mourir physiquement. Et bien, ceux qui auront fait ce bon choix, le choix de la vie éternelle, ceux-là ne connaîtront pas la seconde mort. La seconde mort, ça veut dire le fait de plonger avec Lucifer, dans la perdition éternelle. Là, je dirais, où il est. Seulement, il faut savoir que ceux qui plongent avec Lucifer, le font librement. Ils ne veulent pas du salut proposé par le Christ, et qui est fondé sur l'humilité et l'amour. Ils veulent la liberté totale, quitte à perdre cela. Ils sont donc dans la seconde mort, la mort spirituelle, celle qui conduit en enfer éternel et dont on ne revient pas parce que, justement, on ne veut pas de se repentir. On est prêt à subir, je dirais, les conséquences immanentes de ce choix, la souffrance, une vie vaine, plutôt que d'accepter de se convertir au Christ. Lorsque tous les hommes seront ainsi arrivés dans leur destin éternel, alors se produira pour tout le monde, la résurrection physique. Donc elle se produit en second lieu. Ce sera la seconde résurrection, et elle est physique. Résultat, maintenant, si on regarde les choses d'un point de vue de la perfection, quelle est la chose la plus importante ? Eh bien c'est évidemment tout ce qui concerne la vie spirituelle. Le fait, je dirais, de se tourner vers le Christ, que ce soit en cette vie ou dans le passage de la mort. Donc, ce qu'on peut appeler, métaphoriquement, une première résurrection, on prend vie, la vie prend sens, c'est ce qu'il y a de plus important. Je dirais que la seconde résurrection physique en est le signe, la manifestation, que c'est du concret, du réel, mais que, je dirais, dès maintenant, les morts qui sont avec le Christ et qui ne sont pas encore ressuscités physiquement, sont parfaitement heureux. Ils voient Dieu face à face, et si la résurrection n'avait jamais lieu, eh bien, l'impact de cette vision béatifique suffirait à combler leur cœur. Dieu, pourtant, nous rendra notre corps afin que nous soyons parfaits. Pour ce qui est de la mort, il en est pareil. La première mort physique, c'est juste un passage, on change de pièce. Évidemment, c'est quelque chose de terrible pour ceux qui habitent cette terre, comme dit l'Apocalypse, parce qu'ils ont l'impression de tout perdre. La mort physique n'est donc pas importante. Mais la seconde mort, la mort spirituelle, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est la seule chose que Dieu, vraiment, vraiment, jamais n'aurait voulu, mais qu'il respecte, puisque ces gens sont libres. Et ces gens sont capables de résister à tout, y compris l'apparition du Christ, pour aller vers cette mort réelle et qui sera éternelle. C'est donc le mal absolu, on pourrait le dire. C'est ça qui est important d'éviter. Merci.